What's up, welcome à Koji, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars je vais essayer de répondre à la question la plus récurrente celle que tous les débutants se posent quelle est la méthode la plus efficace, la plus rapide pour obtenir un maximum de WC sur NBA 2K18 alors ce n'est pas un glitch donc pour toutes les personnes qui sont contre les glitchs sachez que ce n'en est pas un c'est une méthode qui peut être mise en pratique par n'importe qui maintenant je pense forcément que ce sera plus profitable pour ceux qui ont entre 60, 65 et 70 de général plutôt que pour ceux qui ont entre 85, 90 et 95 de général du fait que quand tu as 90 de général tu peux aller jouer au parc, tu peux aller jouer au stage, tu peux aller en pro-m tandis que quand tu as 60 tu es obligé malheureusement de rester en carrière pour faire évoluer ton joueur parce que ton général ne te permet pas d'aller en ligne tout simplement je compte sur vous pour me mettre un maximum de likes sur cette vidéo honnêtement si ça vous a aidé un minimum n'hésitez pas l'objectif comme d'hab est de 1000 likes si vous n'avez pas encore créé votre joueur lors de la création ils vont vous demander de choisir une équipe pour laquelle vous allez jouer plus tard choisissez soit les Cavs soit Golden State Warriors pour la simple et bonne raison que c'est les deux meilleures équipes du jeu du coup c'est mieux pour la méthode de jouer avec des bons joueurs plutôt qu'avec des joueurs un peu mauvais pour ceux qui ont 90 de général je vous conseille d'aller dans vos minutes et là de changer votre rotation vous vous mettez sur le banc avec le moins de minutes possible vous voyez je me suis mis à 24 minutes c'est le moins je ne peux pas descendre en dessous de ça mais bien sûr comme j'ai dit c'est seulement ceux qui ont 90 de général au minimum ceux qui ont en dessous vous n'avez pas accès à ce menu lorsque le match commence l'objectif est de terminer la première mi-temps le plus rapidement possible donc dès que les adversaires ont le ballon vous faites faute volontaire directement pour faire faute volontaire c'est très simple vous appuyez sur le pavé tactile sur PS4 je ne sais pas si elle touche sur Xbox mais vous devriez le savoir mais comme j'ai dit sur PS4 c'est le pavé tactile au bout de vos deux premières fautes le coach va vous sortir il va vous remettre au deuxième quart temps au deuxième quart temps si vous avez le ballon par tout hasard vous vous en débarrassez comme vous voulez soit vous shootez du milieu de terrain soit vous courez puis vous shootez peu importe il faut que vous vous débarrassez du ballon il faut que ça aille vite voilà et ensuite vous faites votre troisième et votre quatrième faute une fois que vous avez fait votre quatrième faute normalement vous ne jouez plus de toute la première mi-temps et il va vous remettre directement au troisième quart temps et c'est là qu'il va falloir faire très attention ok si vous avez 11 points d'avance il faut avoir 11 points d'avance si vous les avez au minimum donc vous pouvez avoir 20 points 30 points 40 points mais comme j'ai dit c'est minimum 11 points d'avance ne me demandez pas pourquoi 11 c'est comme ça vous pouvez simuler avec les wc et vous allez remporter vos wc d'accord maintenant si vous n'avez pas vos hauts points d'avance ça veut dire qu'il faut que vous jouiez une partie du troisième quart temps jusqu'à que vous ayez un minimum de 11 points c'est comme ça donc en fait c'est pour ça que rappelez-vous je vous avais dit que ce serait bien d'aller chez les caves ou chez les golden state comme ça quand vous êtes sur le banc en fait ils peuvent eux scorer et ils peuvent faire en sorte que vous ayez les 11 points d'avance à la mi-temps sans que vous ayez rien à faire voilà c'est pour ça que je vous avais dit d'aller chez les caves ou chez les golden state warriors moi là vous voyez j'ai les 11 points d'avance donc du coup je peux quitter et j'ai mes wc donc en gros là le match il a duré 2 minutes ok donc en 2 minutes j'ai gagné 1500 wc bon on va dire que voilà on va dire 3 minutes on va dire 3 minutes j'ai gagné 1500 wc maintenant on va rajouter 2 minutes de temps de chargement plus cinématique en gros vous gagnez 1500 wc tous les 5 minutes ok donc vous pouvez le spammer autant de fois que vous voulez cette méthode comme j'ai dit c'est vraiment moi je trouve que c'est bien c'est une bonne méthode dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis voilà abonnez-vous si vous êtes nouveau c'était Tonga Koji passez une bonne journée et une bonne soirée peace